Si le Saint-Esprit est l'esprit que Dieu nous donne pour nous diriger et nous aider, n'est-ce pas, à accomplir sa volonté, le diable également a un esprit qui dirige ce qu'il administre. Et c'est cet esprit-là qu'on appelle l'esprit de sorcellerie. Et donc, si nous parlons par l'esprit de Dieu de la destruction des œufs des ténèbres par rapport à l'esprit de mort, nous devons savoir que le diable ne peut pas, par sa propre personne, venir accomplir cela. Il passera aussi par les humains, mais l'esprit qui les habitera et les dirigera s'appelle l'esprit de sorcellerie. Et dans cette bataille, si tu te lèves dans la prière, le diable n'aura pas raison. Et tu imposeras sa volonté au nom de Jésus-Christ. Satan a un agent dans toutes nos familles, il a un agent dans toutes les villes, dans toutes les régions, dans toutes les nations. Il y a des agents même sur le coin continental. Donc le vol commence par la cellule familière, la cellule de maison. Pour alimenter ses contes sous la mer ou dans les déserts ou dans certains endroits bien spécifiques, il y a une très grande base. L'âme donc d'une ténèbre, c'est la sorcellerie. Elle a plusieurs formes. La magie noire, la sorcellerie africaine, la sorcellerie a son âme. Deux choses essentielles que la sorcellerie fait. Premièrement, c'est d'identifier dans une barbe. Deuxièmement, c'est d'empêcher de lever du soleil sur toi pour que ta vie reste dans les ténèbres.